Donc, dans ce baril-là, en fait, j'ai mis du bouleau. Pourquoi du bouleau? Parce que c'est celui que j'avais en plus grande quantité de ce diamètre-là, tout simplement pour ça. De toute façon, c'est un baril qui est neuf, qui est neuf, donc neuf dans le sens où il n'a pas été chauffé, il n'a pas été brûlé. Donc la peinture va se décoller, donc je ne ferai pas de charbon alimentaire avec ça. Pour s'il y ait du bouleau, en fait, si je fais de l'expérimentation, je n'ai même pas, je n'ai aucune idée si ça peut être bon pour de l'alimentation ou autre. Je vais le mettre au jardin probablement, puis je vais faire des tests sur la durée, en fait. Combien de temps je dois laisser brûler, combien de bois je dois mettre pour que ça chauffe. Puis c'est sûr, je fais mes tests, en fait, puis je les partage avec vous. Donc, je l'ai rempli, il me reste juste à mettre le couvercle. Dans l'autre, comme vous avez pu constater, ou vous allez constater maintenant, j'ai mis de la paille. Donc, dans celui-là, j'ai mis de la paille. Je vais refaire un biochar de paille, puis celle-là, je vais m'arranger pour qu'il chauffe beaucoup plus longtemps. En fait, ici, c'est la paille. Donc, j'en ai mis à peu près tout le tour, puis c'est ça, je vous dirais, au niveau du bois, j'ai mis le double de ce que j'avais mis la première fois. Ce qui est peut-être l'équivalent d'un petit peu plus qu'un baril comme ça. Environ une brouette, mais pas complètement bombée. Pour celui-là, j'en ai mis beaucoup plus, vu qu'on chauffe du bois. C'est la première fois que je fais ça, comme vous le savez. Donc, je l'ai rempli, puis j'en ai mis même par-dessus. Celui-là, je n'en ai pas mis par-dessus. En fait, j'en ai mis tout le tour pour que le bois qui brûle descende, puis qu'il ne reste pas stagnant sur mon baril. Celui-là, je l'ai rempli par-dessus. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Il me reste juste à mettre ma cheminée par-dessus ça, puis à allumer. Donc, on va essayer ça. Donc, une fois allumé, vous voyez, là, ça commence à boucaner. Ça devrait durer environ 15 minutes. On voit que la fumée, il n'y en a plus. Il y a donc une composition qui est propre. Sinon, au niveau des petites astuces, bien, en fait, moi, j'ai utilisé des rondins. Je vous dirais que ça a pris, je ne sais pas si je l'avais mentionné, mais ça a pris environ trois fois plus de bois autour versus ce que j'ai dans le baril. Puis, moi, j'ai pris des rondins parce que c'est ce que j'ai beaucoup. J'ai du bois. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez du terrain. Vous savez que j'ai un très grand terrain, puis que j'ai une quantité de bois assez faramineuse. Donc, j'ai pris des rondins parce que c'est ce qui rentre le mieux autour du baril. Puis, je vous conseille aussi de prendre soit du branchage, en fait, de prendre le bois que vous travaillez le moins. Par exemple, de ne pas prendre des bûches que vous allez refondre en plus petits morceaux pour rentrer là-dedans. Allez-y pour le moins chronophage, qui brûle bien, mais qui non plus n'est pas nécessairement du bois de qualité. Donc, que vous allez garder pour votre maison. Brûlez un peu tout ce que vous avez, en fait. C'est pas mal ça. Fait que là, je suis dans la phase de surveillance, assis dans ma brouette. Donc, au niveau du résultat, pour celui que j'avais mis du boulot, on a quand même quelque chose qui est plutôt bien réussi. Qui se défait bien. Qui est tout noir. Il y a juste ce morceau-là, en fait, qui est autre chose que du boulot. C'est un bois franc, celui-là. Donc, j'en ai cassé un bout. On peut voir qu'il n'est pas complètement noir. Donc, pour celui-là, ça n'a pas réussi. Par contre, je vous dirais, dans l'ensemble, c'est plutôt satisfaisant, surtout pour un premier résultat. Fait que je me retrouve avec un peu de charbon. Ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en plus petits morceaux, puis je vais le mettre au jardin. Mais sinon, aussi, on peut voir que la peinture est toute en train de décoller. Donc, après quelques utilisations, je vais être en mesure de faire du charbon alimentaire. Quand même bien. pour ce qui est du biochar de paille, il est plus réussi que le dernier que j'ai fait. Il est très bien, en fait, brûlé. Il est très noir, puis je vais vous montrer, en fait, c'est simple, comment je le mets en poudre. Comme vous allez pouvoir le constater, c'est très volatile lorsque c'est en poudre. C'est pour ça que j'ai décidé de l'arroser, puis je recommande de faire, de brasser un peu la terre lorsque vous allez faire l'amendement. Sinon, on peut également le presser, puis le mettre en boulette. Ça va avoir le même effet que du charbon de bois, puis un licenciable en Afrique pour cuisiner.